C'est la dernière conférence du sixième cycle de conférences Un texte à un mathématicien Il y en aura presque certainement un autre l'an prochain J'ai le plaisir d'accueillir Cédric Villani Cédric Villani à ma gauche est professeur à l'école normale supérieure de Lyon Il est depuis l'été dernier directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris C'est un jeune, comme vous pouvez le voir, un jeune et très brillant mathématicien Qui est un petit peu un multirécidiviste de prix et de médailles Il a eu toute une série de prix et de médailles ces dernières années Qui attestent le fait qu'il est extrêmement reconnu comme mathématicien dans son domaine de spécialité J'ajoute une petite touche personnelle Mais c'est plutôt à ma gloire qu'à la sienne C'est qu'il a été, il y a quelques années, mon étudiant Et je suis tombé récemment dans mon ordinateur Et il avait eu 16 à son examen Voilà, donc je lui laisse tout de suite la parole Le titre de mon exposé, Les prodigieux théorèmes de M. Nash En mettant au point ce titre, avec la complicité de Martin Andler J'avais en tête de donner l'impression d'un bonimenteur Qui cherche à attirer son public Qui fait de la retape, de la réclame pour un numéro de précédélitation Un magicien qui présente un tour incroyable Quelque chose qui défie l'imagination Le théorème auquel on ne croit pas trop Qui semble incroyable, d'un mystérieux M. Nash Juste là, dans la loge, je voyais une affiche, une rétrospective cinéma Intitulée L'étrange M. Grémillon C'est un peu le même genre d'effet C'était en tout cas Et c'est bien l'impression d'impossibilité Qui caractérise la lecture de certains des articles de Nash Micha Gromoff l'a bien résumé Dans une interview assez récente Où il parle de travaux de Nash Qu'il lisait quand il était étudiant Cela ne pouvait pas être vrai Et c'était vrai Et il décrit de manière imagée Comment son professeur lui donne à lire un article de Nash Il lui dit Ça n'a pas de sens, c'est impossible Mais si, mais si Relis l'article, tu vas voir Mais ce n'est pas possible Ça n'a pas de sens Gromoff travaille, travaille encore Et finit par se rendre à l'évidence C'est bien vrai Gromoff est maintenant L'un des très grands mathématiciens de notre temps Un des géomètres les plus célèbres de notre époque Et en tout cas Il raconte son émerveillement Sa stupeur devant ses résultats de Nash Je vais essayer d'en faire sentir un petit peu De cette stupeur aujourd'hui Et je vais commencer par nous replonger Dans la vie de Nash Avec une petite biographie Nash n'est pas un inconnu Pour les fidèles de ce cycle de conférences Il en a déjà été question auparavant Dans un exposé d'Ivar-Eckland J'expliquerai tout à l'heure en quelques mots Pourquoi je voulais reparler de Nash En quelques mots donc Nash n'est en 1928 en Virginie aux Etats-Unis Très tôt il manifeste un goût pour les sciences L'ingénierie Son père est ingénieur Il se livre en particulier Des expériences dangereuses en chimie Il commence des études de chimie à Pittsburgh Et puis assez vite Il change de camp Et il se convertit aux mathématiques Où il s'avère exceptionnellement doué En 1948 il entre à Princeton L'un des bastions L'un des hauts lieux de la science dans le monde En particulier en mathématiques et en physique Et c'est là qu'il prépare sa thèse Où il introduit la notion maintenant fameuse D'équilibre de Nash Notion de théorie des jeux Devenue universelle en économie Et maintenant en biologie des populations C'est le début d'une carrière fulgurante Carrière mathématique de premier ordre Qu'il accomplira en partie au MIT à Boston Au courant Institute à New York A Princeton, un peu au sud de New York Et il démontre en particulier Ces grands théorèmes de plongement et de continuité Qui font sa renommée, sa légende Dans le milieu mathématicien Ça c'est la partie heureuse si l'on veut Ou du moins qui brille Arrive la partie sombre En 1959 Nash subit une attaque De schizophrénie paranoïde aiguë Disons qu'il a des hallucinations Complexes de persécution Et il va connaître la torture Dans les hôpitaux psychiatriques Ça dure presque 30 ans Avec des rémissions de ci de là Le plus extraordinaire étant Qu'il arrive encore au cours des rémissions A faire des articles de mathématiques De très haut niveau Mais c'est que vers 1990 Qu'il émerge doucement Et essentiellement spontanément De cette folie Quelques années plus tard Alors qu'il est bien guéri Il reçoit le prix Nobel d'économie Pour les travaux qu'il a effectués Durant sa thèse 45 ans plus tôt John Nash est toujours vivant A Princeton actuellement Petite carte si vous voulez bien Des Etats-Unis Pour mettre des lieux Sur les emplacements que j'ai cités Sa naissance en Virginie Ses études à Pittsburgh Princeton ici Où il a fait sa thèse Le séjour à Boston au MIT Et puis le retour à New York New York Princeton En 1956 Donc il sera question en particulier Dans cet exposé Pourquoi un nouvel exposé sur Nash Bon D'abord évidemment Le public n'est pas le même Une bonne partie j'imagine A été renouvelée Mais Ce qui m'a poussé à le faire En particulier C'est ce paradoxe Bien connu de ceux Qui apprécient Nash Nash est surtout connu Pour ses travaux en théorie des jeux Ce qui lui a valu le prix Nobel Et si on essaye d'estimer Je dirais qu'en gros 95% de la reconnaissance de Nash Vient de ses travaux en théorie des jeux 95% c'est basé en partie Sur des impressions subjectives En partie sur des recherches internet Quand on parle de Nash Scientifiquement je dirais 95 fois sur 100 C'est en rapport avec Ces notions de théorie des jeux Équilibre de Nash Mais pour les mathématiciens C'est pas forcément ça Qu'il a fait de plus extraordinaire Alors ça dépend du point de vue Mais Quand Milnor Un de ses collègues A écrit un article de présentation Du prix Nobel de Nash Pour ses pairs Il a dit Il commence en disant Pour beaucoup de mathématiciens Ce pour quoi il a reçu le prix Nobel Est le moindre de ses accomplissements Ça paraît quand même incroyable Le moindre de ses accomplissements Est quand même un prix Nobel Là il y a un paradoxe Certains disent que Nash Est le plus grand analyste du siècle Je reviendrai plus tard Sur ce que veut dire analyste Mais en tout cas Un des grands mathématiciens Et quand il dit ça Il ne pense pas du tout A ses travaux sur la théorie des jeux Gromov nous dit Combiner une extrême puissance analytique Avec l'intuition géométrique Et Gromov ajoute Toujours dans cette interview Ce que Nash a fait En analyse et en géométrie Est plus fort De plusieurs ordres de grandeur Que ce qu'il a fait en économie Alors nous avons ici Une situation paradoxale Bien connue Une situation qui semble un peu injuste Qu'on oublie souvent Quand on présente Nash Ses travaux en analyse Et qu'on parle le plus souvent De ses travaux en théorie des jeux Et c'était une injustice Que je me sentais devoir réparer Donc les objectifs Dans cet exposé Faire un petit coup de projecteur Sur une période plus mystérieuse De son oeuvre Pas la théorie des jeux Plus mystérieuse au sens où C'est quelque chose Qui est plus difficile à expliquer Plus difficile à partager Et puis cette question Qui va revenir Qu'est-ce qui fait la valeur Dans un résultat mathématique Est-ce que c'est son utilité Est-ce que c'est sa force Est-ce que c'est la surprise Est-ce que c'est Le caractère inattendu Du résultat Qu'est-ce qui fait Qu'un résultat mathématique Est beau ou fort ou puissant Celle-ci va nous permettre D'entrer dans les coulisses D'un des articles mathématiques Les plus célèbres et dramatiques Du XXe siècle En fait Le dernier article écrit par Nash Avant de basculer dans la folie Et l'histoire ici Va commencer en 1956 A gauche John Nash Vous voyez ici Une photo prise Vers cette période Sur une plage californienne Vous constatez Qu'il a une belle allure Il n'a pas beaucoup à envier Sa carrière n'a pas beaucoup à envier A celle de Russell Crowe Qu'il interprétera à l'écran 45 ans plus tard Dans un film à succès Il arrive au Courant Institute Il revient de Boston Au Courant Institute Au lieu de l'époque Des mathématiques appliquées Comme on l'appelait Et quand il arrive Ce n'est pas du tout un inconnu Sa légende l'a déjà précédé Beaucoup de ses collègues Sont très excités À l'idée de le rencontrer Ses nouveaux collègues Et en particulier Louis Nirenberg Déjà un mathématicien Très reconnu Est impatient de discuter avec lui Il a un problème pour lui Voilà un problème Qui le tourmente Et que peut-être Nash saura résoudre Pourquoi lui Plus que tout autre On va voir Donc je vais commencer A faire ici Un long flashback Si vous me permettez Un retour en arrière A partir de cette période Et expliquer Ce que Nash a fait Avant de venir ici Pourquoi il est célèbre Qu'est-ce qui fait Que Nirenberg pense Que c'est l'homme de la situation Et après Je reparlerai de cette interaction Avec Nirenberg Et de ceux qui en ont suivi Ce qui a rendu Nash célèbre En particulier C'est ce théorème De plongement isométrique Plongement Comme quand vous plongez Un objet dans un bain Dans un liquide Dans un fluide Isométrique Qui préserve les distances Distances égales Isométriques Alors Pour expliquer le problème C'est un problème de géométrie Imaginons comment on se représente La Terre Ceci est une vieille Représentation de la Terre Ancienne disons Et pendant Très très longtemps Jusqu'à récemment La seule façon Qu'on avait de connaître la Terre C'était de l'explorer On marche à travers la Terre On voyage On calcule les distances Des angles Et on dresse ainsi Une carte de la Terre Basée sur notre expérience propre Sur nous qui avançons A la surface de la Terre Et puis un jour L'homme a pu aller dans l'espace On a vu de loin la Terre Si on veut On s'est bien rendu compte De ce qu'on savait déjà Par d'autres moyens On s'est rendu compte visuellement Que la Terre C'est comme une sphère Plongée dans l'espace Ici imaginez Soit matérialisée ou pas Et la géométrie de l'espace Elle est très simple Oubliant la relativité d'Einstein Et d'autres genres Ce genre de choses En première approximation C'est la géométrie euchilienne Telle qu'on a l'habitude La géométrie dans l'espace Comme on dit Donc ici on a une représentation Qui est somme toute assez simple Ici quelque chose Qui peut être très compliqué Et de fait La géométrie La science de la mesure Sur la Terre A réservé beaucoup de surprises Et était l'objet de controverses Je vais l'illustrer Avec une qui a été Qui a fait couler Beaucoup d'encre en son temps La recherche de la Qibla En religion islamique Comme vous le savez sans doute On est censé autant que possible Se tourner vers la Mecque Pour prier Question Quelle est la direction de la Mecque ? Alors c'était un sujet important A l'époque Pendant très longtemps Ça se faisait Par l'art C'était tout un art De calculer ça Maintenant arrivent des outils Sur internet Voici Qibla Locator Qui vous permet De localiser A partir de n'importe quelle position La direction de la Mecque Alors Élargissons l'échelle Voilà A partir de la France On voit bien ici La direction de la Mecque Franchement Sud-Est Déplaçons-nous Dans cette direction Justement Voilà On arrive À notre destination D'accord ? Alors Jusqu'ici Rien de spécial Quand on a commencé A construire Des mosquées Très à l'ouest Et en particulier aux Etats-Unis Quelque chose d'extraordinaire Est apparu Regardez ici Ça c'est la direction de la Mecque Vous voyez c'est curieux Maintenant ça pointe horizontalement C'est ce dont on a l'impression Et quand j'arrive aux Etats-Unis Je pointe vers le nord Grand 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 débat Oui alors Ne faites pas attention Aux demandes de tchat en attente Et à tout ce qu'on veut Qui est autour Évidemment Tout le Tout le spam Qu'on peut imaginer Donc concentrez-vous là-dessus Et observez ce phénomène incroyable Je suis ici Dans le New Hampshire Ou qui sait où Je veux construire une mosquée La Mecque On le sait bien Elle est au sud Et pour me diriger vers la Mecque Je dois pointer vers le nord Alors ça Ça a été Toute une affaire Les ambassades sont intervenues Est-ce qu'il y a une erreur dans les calculs Mais non On recommence les calculs Mais oui c'est bien vers le nord Je vous le dis Je ne veux pas y croire Forcément il faut aller vers le sud Bon Et évidemment Ce genre de complications Il vient du fait Qu'on est dans une géométrie non triviale Une géométrie sphérique justement A partir du moment Où on a cette image Cette représentation plane de la Terre Évidemment Les trajectoires les plus courtes Les trajectoires géodésiques Comme on dit Le plus court chemin d'un point à un autre Ce n'est pas des lignes droites Ce sont des lignes compliquées Mais si on a cette représentation plongée De la Terre comme une sphère dans l'espace Ça devient très simple Vous imaginez bien Pour avoir la plus court chemin Je prends un bout de ficelle Je l'accroche ici sur la position de la Mecque Là J'accroche l'autre bout ici Aux Etats-Unis Et je regarde Ça me tracera la courbe Une vision beaucoup plus simple en somme Cette vision plongée Dans l'histoire de la géométrie On est passé graduellement D'une vision plongée A une vision abstraite Alors Grossièrement On commence il y a très longtemps Avec la géométrie à l'Euclide Les triangles Des angles Des polygones Ou ce que vous voulez Et puis un jour On s'intéresse à la géométrie Sur une sphère Géométrie sphérique Et on étudie les propriétés Des triangles sur une sphère Les angles La somme des angles Les pas égales à 180 degrés Etc Et puis on peut aussi étudier La géométrie Sur des surfaces plus compliquées Voici un exemple On peut imaginer Pour avoir le plus court chemin D'un point à un autre Je prends une ficelle Et pareil Ou un élastique Je l'accroche à un endroit Je l'accroche à un autre endroit Et la courbe tracée Sur cette surface Sera la géodésique Le plus court chemin Mais encore là J'ai ces deux points de vue possibles Je peux m'intéresser A cette surface D'un point de vue intrinsèque Où je l'explore seulement En regardant Ce qui se passe à la surface En me déplaçant dessus En l'explorant Comme j'explorerai la Terre Ou le point de vue plongée Où je la regarde De l'extérieur Et ici Vous avez par exemple La surface qui est représentée Ici le plan tangent Un plan qui caresse la surface Le plan c'est l'ensemble De toutes les vitesses Que je peux obtenir Quand je me déplace Sur la surface C'est d'ailleurs Martin Andler Qui m'expliquait ça Quand j'étais élève A l'école normale supérieure Définition abstraite Du plan tangent Et on peut très bien Définir une géométrie intrinsèque En ne jamais sortant De cette surface Mais on peut aussi S'intéresser à la troisième direction Ici Ce vecteur normal Qui est indiqué ici Qui nous permet de sortir Et de voir que cette surface Elle est plongée Dans une géométrie simple Une géométrie euclidienne Au XIXe siècle On découvre de nouvelles géométries Pas seulement la géométrie sphérique Ou la géométrie que je vous ai montrée tout à l'heure Mais en particulier La célèbre géométrie hyperbolique Ou géométrie de Gauss Ou géométrie de Lobachevski Elle a plusieurs noms Je ne vais pas définir la géométrie Mais montrer certaines de ses propriétés Imaginez que l'espace géométrique Est l'intérieur de ce disque Et ici Ces courbes qui sont tracées Ce sont les chemins Les plus courts Pour aller d'un point à un autre Ce sont l'équivalent des droites Des géodésiques Certaines sont des arcs de cercle D'autres des vraies droites Ici l'espace hyperbolique Vous avez une représentation De ce qui arrive Quand on le fait tourner Mais par des transformations isométriques A chaque instant Je déforme l'espace Dans le conservant identique à lui-même Dans l'espace euclidien Ce serait une rotation classique On fait tourner les objets Ici ce n'est pas vraiment une rotation Il y a un point qui est fixé Il se passe des choses incroyables Si vous regardez ce qu'il advient D'un point que vous suivez Vous voyez qu'il se passe des choses étonnantes Mais pourtant cette transformation Conserve les distances De la géométrie hyperbolique C'est une isométrie Et les distances En particulier dans cette géométrie hyperbolique Varient d'un point à un autre Tous les poissons Représentés ici Dans cette figure d'artiste Ont la même longueur Mesurée en géométrie hyperbolique Celui-ci paraît beaucoup plus petit Mais c'est parce qu'il est à un endroit Où on mesure les longueurs De manière beaucoup plus grande Et l'espace en particulier Est infini S'il est à atteindre le bord Je n'y arriverai jamais Parce que plus je m'approche du bord Plus je serai obligé de ralentir Ça ce sont les propriétés étranges De la géométrie hyperbolique Et on peut définir cette géométrie Et la mener La développer Comme la géométrie euclidienne C'est ainsi que l'avait bien compris Gauss et d'autres Riemann A bouleversé la géométrie En la rendant complètement intrinsèque Et abstraite De lui que date ce changement De point de vue Pour Gauss Gauss hésitait justement Une des raisons pour lesquelles Il n'a pas publié ses résultats C'est parce qu'il se demandait Si on pouvait vraiment appeler ça Une géométrie Parce que ce n'est pas plongée Justement Riemann est arrivé Il a dit Laissons tomber L'histoire de la géométrie plongée Prenons en définition La géométrie de manière intrinsèque J'ai un espace géométrique Et j'ai défini en chaque point Des distances Et des longueurs Et c'est ce qu'on appelle maintenant La notion de variété riemannienne Je ne donne pas de définition précise Mais l'idée est celle Que je vous ai donnée Cette définition abstraite Englobe en particulier La géométrie hyperbolique Et de nombreuses géométries Mais toujours une question qui se pose Chaque fois que vous introduisez Un concept plus abstrait Et plus général Est-ce qu'il est vraiment plus général Que la notion de géométrie plongée Ou est-ce que N'importe quelle géométrie Définie au sens de Riemann Pourrait en fait Se représenter comme une géométrie plongée A priori plus simple Par exemple Prenons l'espace hyperbolique On le définit de manière intrinsèque Mais peut-être qu'il aussi Correspond à un objet plongé De la même façon qu'une sphère Que la géométrie sphérique Il y a de nombreuses tentatives L'une est cette espèce de tricot Hyperbolique Vous pouvez trouver des images Sur internet Où on essaie de De construire une surface de tissu Qui aurait les mêmes propriétés géométriques Que l'espace hyperbolique Ceci est un petit bout Et il faudrait continuer Continuer Très vite On s'aperçoit Qu'on n'arrive pas à continuer Ça c'est le genre de figure Qui fascine les couturiers Soit-il en passant Vous observez la ressemblance Avec une feuille de salade frisée Ou quelque chose comme ça Ce sont des formes Qui se retrouvent dans la nature Autre tentative Ce qu'on appelle La pseudosphère Qui est quelque chose Comme le contraire D'une sphère Si on veut Et la géométrie De cette pseudosphère Ici Reproduit la géométrie De l'espace hyperbolique Un petit bout ici Reproduit la géométrie hyperbolique Mais ce n'est pas une vraie surface Au sens où on entend habituellement Parce que vous voyez ici Cette crête Cette arête En ces points Sur cette arête La géométrie n'est pas bien définie Même chose ici Pour cette magnifique surface Dite surface de Kuhn Dont la géométrie localement Est hyperbolique Vous voyez ici des crêtes Ça c'est le genre De modèle pédagogique Qu'on trouve par centaines À l'Institut Henri Poincaré Pour illustrer ce genre de choses Justement Hilbert Montre Précisément Qu'on ne peut pas plonger L'espace hyperbolique Le plan hyperbolique J'essaie de le plonger De le représenter Comme un sous-ensemble L'espace euclidien Ça ne marche pas Sur certaines conditions Ça ne marche pas Mais Pourquoi rester à trois dimensions ? Blanosa plus tard Montre que On peut plonger L'espace hyperbolique Pourvu qu'on se place Dans un espace assez grand Un espace à six dimensions Alors Qu'est-ce que c'est six dimensions ? On a l'habitude des trois dimensions Quatrième dimension Parfois on dit que c'est le temps Ça peut être autre chose Des fois dans les nouvelles théories physiques On parle de Six, dix, vingt-huit dimensions Ou qui sait quoi En tout cas Dans un espace à six dimensions On pourrait plonger Cette géométrie hyperbolique Dans un espace euclidien Donc Plus large Que l'espace dont nous avons l'habitude Question En est-il de même De n'importe quelle géométrie Hyperbolique ou pas Je prends une géométrie riemannienne Est-ce que je peux la plonger ? Et ça C'est le problème Que Nash s'est posé Quand il était au MIT Comment il se l'est posé ? Un de ses collègues Un jour lui a dit En gros ça Si tu es si bon Pourquoi ne résoutes-tu pas Le problème du plongement isométrique ? Ce jour-là Nash avait été tellement insupportable Parce qu'il était très vantard Très bravache Je suis un génie Je suis très fort Et j'ai découvert ceci J'ai redécouvert cela Et je n'ai pas besoin De lire les grands auteurs Je sais tout par moi-même Que son interlocuteur exaspéré Lui avait dit Si tu es si bon Pourquoi ne résoutes-tu pas Le problème du plongement isométrique ? Et il lui avait expliqué C'est un problème important Célèbre et difficile Mesure-toi à ça Alors Nash s'étanqui du problème Et il a commencé par vérifier Que c'était un problème important Effectivement Il a demandé à tout le monde Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que ça vaut la peine Que je travaille dessus ? Il a même Il a annoncé qu'il travaillait dessus Ça c'est très inhabituel D'habitude les mathématiciens N'annoncent jamais Qu'ils travaillent sur un problème Surtout que c'est un gros problème Les exemples célèbres Ceux de Wise ou de Perelman Qui travaillent sur un problème très dur Ils le gardent en secret Jusqu'à ce que la preuve soit complète Nash pas du tout Je vais travailler là-dessus Je vais le résoudre Je suis le mieux placé J'ai de l'intuition Et même il commence par annoncer Qu'il l'a résolu Pas par anticipation Mais pour voir vraiment Quel effet ça fait aux gens Un peu comme dans ces histoires Où un personnage fait semblant D'être mort Pour voir si les gens tiennent Vraiment à lui Là Nash fait semblant D'avoir tué le problème Pour voir si les gens Tenaient vraiment à ce problème Bon Et alors après qu'il s'est convaincu Bon c'est un problème qu'il mérite Alors il va relever le défi Et il y passe deux ans Et l'incroyable C'est qu'il finit par le résoudre Au bout de ces deux années Il a prouvé deux théorèmes Le plongement peu lisse Comme on dit en 1954 Le plongement très lisse en 1956 Qui provoque la stupéfaction Pourquoi stupéfaction ? C'est ce que je vais essayer De rendre un petit peu Non seulement il a résolu le problème Mais la façon dont il a résolu le problème A stupéfier Premier motif d'étonnement La méthode utilisée par Nash Le problème du plongement Est un problème de géométrie Et posé en des termes plutôt abstraits Et c'est dans cette direction Que cherchaient les gens Nash est résolu par de l'analyse Et de l'analyse très concrète Les spécialistes de ce problème Ont été stupéfaits 50 ans plus tard à peu près Le même genre de situation Se reproduira quand Grégory Perelman Résoudra ce qu'on appelle Conlecture de Poincaré Qui est un problème de géométrie Un problème de topologie Avec des méthodes d'analyse D'analyse très concrète Et ça a été la stupéfaction de même Comment a-t-on pu résoudre ce problème Avec cette méthode ? La stupeur provoquée par Perelman Fait écho à la stupeur provoquée Un demi-siècle plus tôt Par Nash Voici ce que dit Gromoff De cette découverte Le travail de Nash Est l'un des premiers travaux Qui ont rendu la géométrie Riemannienne simple Un incroyable changement d'attitude Sur la façon de penser aux variétés Vous pouviez les prendre à main nue Quelque chose qui semblait Un concept abstrait On pouvait travailler dessus Et en faire ce plongement Qui finalement est quelque chose De plus concret qu'on ne croyait J'ai prononcé le mot analyste Et qu'est-ce qu'un analyste ? Les mathématiciens N'ont pas tous la même façon de penser Pas tous la même façon d'aborder les sujets Pas tous les mêmes outils Pas tous le même cerveau Et certains ont une pensée algébriste Une pensée structurée Certains ont une pensée analyste Certains ont une pensée probabiliste Qu'est-ce qu'un analyste ? Un analyste c'est quelqu'un qui analyse Le mot japonais pour dire l'analyse Est très proche du mot qui dit La cuisine fine Kaizeki Et c'est bien ça qui a l'idée dans l'analyse On va faire du raffiné Du précis On va décortiquer et contrôler précisément Un analyste c'est quelqu'un Qui veut tout contrôler Ça c'est une phrase Que m'avait dite un de mes professeurs De probabilité Justement Il ne se rangeait pas dans ce camp là Il m'a fallu des années Pour comprendre vraiment Ce qu'il entendait Mais il avait parfaitement raison Donc un analyste Mets son orgueil Dans la force et la précision Avec laquelle il attaque un problème Avec des outils simples et puissants Comme un outil très bien façonné Qui va attaper exactement au bon endroit Bien ciblé Et un analyste étudie en particulier Beaucoup des fonctions Et ils étudient en grand détail Ici j'ai représenté des fonctions Des courbes Des signaux Et vous voyez Qu'elles ont des propriétés Très différentes Celle-ci est très lisse Celle-ci au contraire Paraît très rugueuse Celle-ci paraît lisse Sauf qu'il y a un point ici Une singularité comme on dit Celle-ci elle saute On avance On avance Et puis paf On tombe brutalement Ici on parle de discontinuité Tout ça sont des fonctions différentes Celle-ci entre parenthèses C'est une trajectoire De nouveau embrunien C'est un problème physique Ou un cours de la bourse Si vous voulez Et ces fonctions Des propriétés très différentes Un analyste Essayera en particulier De les analyser Pourquoi elles sont différentes Qu'est-ce qui fait Qu'elles sont plus ou moins régulières Plus ou moins lisses Alors je rappelle Pour les lycéens La notion de dérivé Qui est la première notion D'analyse fine Introduite par Newton Et l'hypnit Il y a bien longtemps La fonction dérivée Qu'on peut y penser Comme une vitesse Ou un taux de variation Où une pente Est définie comme celui Ici vous avez une courbe Vous tracez une courbe Qui intersecte Une droite Qui intersecte Cette courbe En deux points Et puis vous rapprochez Le deuxième point Jusqu'à vous approcher Du premier Vous avez ainsi Définie la tangente Une fois que la tangente Est faite Vous mesurez la pente De la tangente Vous regardez De combien on avance En même temps Qu'on descend Et le rapport Ce nombre Divisé par ce nombre C'est la valeur de la pente Ou la valeur de la dérivée C'est une façon De définir la pente Ici Cette fonction J'en ai analysé Les pentes Les tangentes Ici la pente Est nulle J'ai reporté ici Sur la courbe De la dérivée La valeur 0 Donc ici c'est la valeur De la dérivée Ici c'est la valeur De la fonction Ici la pente Est négative On descend J'ai reporté J'ai reporté à cet endroit Une valeur négative Et ainsi de suite Alors celle-ci Est la courbe Qui vous donne Les variations De la courbe Du dessus Une fois qu'on a fait ça On peut continuer Le processus Analyser la pente De la pente La dérivée seconde Comme on dit Et ainsi de suite Ces dérivées D'ordre élevé Sont difficiles A concevoir Ici vous voyez Que la pente Va augmenter Si je prends La pente En ce point Elle sera à peu près nulle La pente En ce point Elle sera positive Donc la pente Globalement augmente La pente De la pente Et positive En arrivant encore A comprendre Les dérivées D'ordre plus élevé La pente De la pente De la pente Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas facile Difficile à concevoir Justement Voici une citation De Nixon 1972 Pour défendre son bilan Économique Le taux d'augmentation De l'inflation Est décroissant Bon Quand vous y réfléchissez L'inflation C'est déjà une pente L'augmentation De l'inflation C'est la pente De la pente Et dire qu'elle est décroissante C'est parler de la pente De la pente De la pente Et on voit bien justement Là que c'est pour noyer Le poisson Si j'ose dire Pour qu'on n'y comprenne rien Si on vous propose De racheter une affaire En vous disant Que le taux d'augmentation De l'inflation Est difficile Et décroissant Ne prenez pas l'affaire Ça c'est sûr Donc sur cet exemple On voit que Sur cette boutade On voit que La dérivée troisième C'est quelque chose Qu'on n'arrive pas à concevoir Mais pour un analyste On parle de dérivée troisième Quatrième Cinquième Dixième Et même on emploie Un nombre de dérivées Ou de dimensions D'ailleurs fractionnaires En un certain sens On ne dirait pas plus Ça serait un exposé entier Centré sur la notion de fractale Et plus d'une fonction A de dérivée Plus elle est régulière Ou lisse Disons plus d'une fonction A de dérivée Qui sont continues C'est la notion D'une fonction lisse Pour un analyste C'est le pain quotidien La première question Que pose un esprit d'analyste C'est Quelle est la régularité De cette fonction Et on peut définir A la régularité La notion d'être lisse En termes de dérivée Mais aussi par des méthodes Incroyablement plus compliquées Analyses en fréquence À la Fourier Ou encore d'autres Ça prendrait des exposés entiers De définir Comment on peut Étudier une fonction Du point de vue de l'analyse Mais pour l'instant Pour cette exposition On s'en maintiendra A la notion de dérivée Et c'est une notion importante Qui peut changer La conclusion d'un problème En mécanique des fluides Selon que votre Chant de vitesse A une discontinuité Un choc Comme on dit En mécanique des fluides La conclusion peut être Complètement changée Un bilan anthropique Sera différent Et ainsi de suite Et Nash ici S'est révélé un vrai analyste Ce problème Qu'on pensait géométrique Vraiment Le problème du plongement isométrique Nash a montré Que c'était vraiment Un problème d'analyse Et que pour y parvenir Pour le résoudre Il fallait se poser Ces questions Combien est régulière La fonction Le plongement Combien de dérivés Je veux Combien de dérivés Je peux construire Et ainsi de suite Ces conclusions Sont incroyables Et puissantes Voici le paradoxe De Nash Kuiper Que j'évoquerai brièvement Qui est une conséquence De son premier théorème De plongement Si vous pouvez prendre Une sphère Et il y a un moyen De la ratatiner Si j'ose dire Au sens Vous avez votre sphère Et puis vous allez Exercer des forces Bien calculées Sur cette sphère Pour arriver à la rendre Très petite extérieurement Vu dans le domaine Du plongement Ce sera un plongement Très petit Mais vu du point de vue Intrinsèque Ça n'aura rien changé Des petits êtres Vivant à la surface De la sphère Ne remarqueront pas La différence Et on peut faire ça Sans la cabosser Il y a une façon De ratatiner une sphère Vous prenez un marteau Une balle de ping-pong Prenez un marteau Vous tapez dessus Ça, ça va ratatiner la sphère Mais ça va créer Des coins Des singularités Nash montre Qu'on peut le faire Sans singularité Ce qui est en contradiction Avec notre expérience Nous savons bien Qu'une sphère est rigide Vous ne pouvez pas la déformer Sauf à la casser Nash montre aussi Que même l'espace hyperbolique On peut le plonger Dans l'espace euclidien habituel Il semble y avoir contradiction Hilbert a montré Que c'était impossible Et là c'est une question De régularité Nash montre Que c'est une question De régularité En fonction du nombre De dérivés qu'on demande On peut le faire ou pas Et le grand théorème De plongement En particulier Le grand théorème De plongement de Nash Son deuxième Celui qui a demandé Des efforts Un effort colossal De concentration On peut toujours plonger Une géométrie abstraite Quelle qu'elle soit De manière très lisse Dans un espace euclidien Suffisamment grand Donc par ce théorème Nash montre Qu'il y a équivalence Du point de vue abstrait De Riemann Et du point de vue Concret de Gauss Donc ça C'est un pas majeur Dans la géométrie riemannienne Et ces preuves Sont incroyables aussi On aurait montré ça A un géomètre Et j'aurais pensé Que Nash était fou et lié A l'époque Nash pour construire Son plongement Il commence par réduire Grossièrement les distances Et puis il les augmente Peu à peu Par des tortillons Voici un exemple De ce que ça donnerait Ces tortillons Appliqués à un beignet Et puis il attaquait Un système d'équation Très difficile Car sa résolution Fait perdre des dérivés Alors sans le dire C'est un système d'équation Qui régit ce plongement Isométrique Et qui semble frapper De malédiction Si vous essayez De le résoudre Avec trois dérivés Vous arrivez en construire Que deux Vous essayez avec cinq Vous arrivez en construire Que quatre Et ainsi de suite On appelle ce phénomène Perte de dérivés Et Nash a trouvé Ce phénomène Était bien connu Des analystes Et Nash a trouvé Comment le résoudre A cette perte de dérivés Nash a opposé Une méthode très ancienne Datant de Newton Pour calculer De manière approchée Les zéros Les points d'annulation D'une fonction C'est une méthode Qu'on apprend à l'école Parfois On appelle Schéma d'approximation Numérique de Newton Par exemple Ici j'ai une fonction Je veux calculer Une valeur approchée De ce zéro là L'endroit où la courbe Croise l'origine Je pars d'une valeur Approximative Ce xn ici Je trace la tangente A la courbe Et je prends L'intersection ici C'est mon approximation Et puis je recommence Partant de cette nouvelle approximation Je trace la tangente L'intersection De la tangente Avec l'axe Et ainsi de suite Cette méthode d'approximation Qui a la particularité De converger extrêmement vite Nash a montré Qu'on pouvait s'en servir Pour vaincre Ce phénomène De perte de dérivés C'est un vrai raisonnement D'analyste Et un raisonnement Auquel personne n'a cru Comment ça peut marcher Alors les gens Ont bien vérifié La preuve de Nash Ça leur a pris longtemps Mais ils sont finis Par se convaincre Et ces outils Après ont été repris Ces outils Ont donné naissance A de nouvelles théories Puissantes par la suite Qui ont le nom Que je pose le problème Qui me tourmente Et c'était un problème De régularité Des équations Aux dérivés partiels Régularité Je vous ai expliqué un peu Une fonction Est d'autant plus régulière Qu'elle a plein de dérivés Ou que la pente De la pente De la pente Et ainsi de suite Varient doucement Équation aux dérivés partiels Qu'est-ce que c'est ? Dérivés Je vous en ai parlé Dérivés partiels maintenant Prenez une fonction Qui dépend de plusieurs variables Mettons l'ensoleillement Fonction du temps Du moment de la journée Et puis fonction de la latitude Et de la longitude Si vous vous déplacez Sur une carte Vous pouvez calculer Combien l'ensoleillement Varie en fonction du temps Si ça s'accroît Selon les heures Ça va croître ou décroître Mais combien ça varie aussi Quand vous changez de latitude Ou quand vous changez de longitude Par exemple Vous avez ainsi Les dérivés partiels La pente La variation Par rapport au temps Par rapport à la latitude Par rapport à la longitude Et ainsi de suite Peut-être qu'il y a Beaucoup d'autres paramètres Ces dérivés partiels Peuvent être liés Par des équations Une équation Qui fait intervenir Les dérivés partiels Une fonction C'est ce qu'on appelle Une équation Des dérivés partiels EDP en abrégé Et ça intervient Dans toutes les sciences Une combinaison Particulièrement célèbre De dérivés C'est ce qu'on appelle Le Laplacien Le Laplacien Le Laplacien Une fonction D'un signal U Est donné par la somme Des dérivés secondes Ici je regarde Comment ça varie Par rapport à la première coordonnée Peut-être que c'est la longitude Et je dérive deux fois Je regarde la pente De la pente La variation seconde Puis j'ajoute Toutes ces dérivés secondes Les unes après les autres Et j'obtiens ainsi Le Laplacien Voici un tableau Un peu impressionniste Peut-être très fréliant De certaines équations A dérivés partiels Célèbres Les équations A dérivés partiels Je vous dis qu'elles régissaient tout Ici vous avez en haut L'équation de Boltzmann Dont vous avez entendu parler Pour ceux qui étaient là Dans l'exposé de l'Or Saint-Raymond Et qui régit les gaz En atmosphère Les gaz raréfiés En haute atmosphère Ici l'équation de Vlasov Qui régit disons L'évolution d'une galaxie Ici le flow de Ritchie L'équation de Ritchie Qui a permis à Perelman De résoudre la connecture De Poincaré Ici l'équation de l'air Qui date de 1755 Qui décrit un fluide Incompressible et non visqueux Alors je les présente Comme des formules magiques Si vous voulez Sans vous donner des explications On va se concentrer Sur l'une d'entre elles après Ici vous avez En rouge Entouré de bleu L'équation du plongement isométrique Que Nash a résolue Pour construire son théorème de plongement Ici la relativité générale d'Einstein Ici l'équation de Dirac Ici l'équation d'un fluide Compressible et visqueux Ici l'équation de Schrödinger La base de la physique quantique Ces équations Comme je vous disais Elles sont partout Elles décrivent N'importe quel phénomène Que vous avez en tête Ou presque Elles sont partout D'ailleurs celle-ci Je ne sais pas si certains d'entre vous La reconnaissent Elle vous est peut-être familière Beaucoup d'entre vous Je pense Passent devant Presque tous les jours Vous ne la voyez pas La voici Station de métro Châtelet Vous avez cette imposante Sculpture Une sorte de régéante Ou quelque chose comme ça Et ici L'équation de Schrödinger La base de la physique quantique Comme je vous disais Donc ici Quand il a fallu Dans cette représentation artistique Évoquer quelque chose De fondamental dans le monde C'est l'équation de Schrödinger Que l'artiste a voulu inscrire ici La base de la physique quantique Comme je vous le disais D'ailleurs Chacune de ces équations Il y a un monde Un traité entier Ça peut vous prendre des années Pour maîtriser L'une seule de ces équations Et l'équation sur laquelle Je vais parler maintenant L'équation dont on va parler L'équation que Nirenberg a en tête C'est l'équation de la chaleur Une des plus anciennes Et des plus respectables Peut-être la première de toutes Elle date de Fourier 1811 L'équation porte sur la température Imaginez qu'on s'intéresse A la température Dans une barre de métal La position dans cette barre de métal Est repérée par un nombre Disons la distance Par rapport à l'une des extrémités Vous avez ici une variable de position Et puis vous avez une variable de temps Au fur et à mesure du temps La température évolue Et voici l'équation La dérivée par rapport au temps Donc la pente de la température Est égale à une constante Fois le Laplacien de la température Qui est cette somme de dérivés secondes Dont je parlais Une autre façon de l'écrire C'est la dérivée De C fois la dérivée De la température Vous voyez ici Les dérivées partielles Et la dérivée par rapport au temps Et la dérivée par rapport à la position Ce nombre c'est la conductivité Il mesure la facilité Avec laquelle la chaleur Va s'étaler Diffuser dans votre barre de métal Si la conductivité est élevée La chaleur Va facilement se dissiper Se répartir Vous attendrez peu de temps Et votre barre de métal Que vous avez chauffée À une extrémité par exemple Sera de température homogène Si en revanche La conductivité est très basse La chaleur circulera très mal Dans la barre de métal La conductivité peut être constante Disons que c'est une propriété du métal Ou elle peut varier D'un point à un autre Imaginez une barre de métal Avec un alliage Je dis n'importe quoi Mais par exemple Ça pourrait être Moitié de cuivre Moitié de fer à un endroit Puis 53, 47% Puis 55, 45% Et ainsi de suite Les propriétés pourraient varier Et la conductivité va varier En fonction des proportions Quand c'est le cas L'équation de la chaleur est ainsi Il faut que vous mettiez Prenez en compte La dépendance de la conductivité Par rapport à la position Ceci est l'équation de la chaleur Pour un milieu inhomogène Quand cette conductivité est variable On ne peut pas calculer La solution de l'équation de la chaleur Pas de formule Mais pour autant On peut l'étudier Et une des premières choses Qu'on apprend C'est la régularité justement Cette équation a un effet régularisant Même si vous partez Une distribution initiale De température discontinue Très violente Après une seconde La distribution de température Sera continue Pour visualiser ça Voici quelques simulations numériques Préparées par Francis Philbet A Lyon Alors Qu'est-ce que j'ai représenté ici ? Ici la position Mettons qu'il y a un centre Dans la barre de métal Là c'est moins 30 cm Plus 30 cm Initialement On définit la température En utilisant des thermostats Et par exemple On chauffe beaucoup cet endroit A 10 cm de l'origine On chauffe un peu cet endroit Et ainsi de suite Ça c'est la condition initiale Et puis on fait partir On regarde ce qui se passe Vous voyez ? Ça s'étale Au fur et à mesure La chaleur diminue La chaleur maximum diminue Le pic ici Et petit à petit Ça devient plus homogène Si on attendait très très longtemps On verrait la température Devenir constante Dans la barre de métal Par rapport à la répartition initiale Vous vous souvenez C'était beaucoup plus accidenté Que ça Petit à petit La chaleur va diffuser Dans la barre de métal Et c'est cette équation De la chaleur Qui va vous donner La façon dont ça diffuse Vous voyez ici ces pointes Dès qu'on fait évergir le temps Un tout petit peu Une seconde plus tard Les pointes ont disparu Ici si vous voyez Il n'y a plus de pointes vraiment C'est un peu arrondi au sommet C'est cet effet régularisant La fonction qu'on a maintenant Est lisse Voici un autre exemple Où je vais partir directement Une donnée initiale Discontinue Donnée initiale Répartition de température Là vraiment On donne quelque chose D'horrible à ce métal Ici c'est très chaud Et juste après C'est assez froid Ou ici c'est chaud Juste après c'est très froid Et ainsi de suite Et ça varie brusquement Vous passez Sans crier gare D'une zone chaude A une zone froide On fait agir un petit peu Tout de suite Vous voyez ce qui se passe Le caractère sauvage S'atténue Ça devient plus apprivoisé Et si on continue La température Devient assez homogène Très régulière Regardez ça Comme c'est lisse Si vous faites du ski Là dessus Vous n'avez pas de surprise Pas de changement brutal De pente La pente c'est ce que vous mesurez Quand vous êtes à ski Pente à 10%, 30% C'est ça C'est la dérivée Quand vous skiez Vous calculez des dérivées Donc ici On part d'une situation Absolument non skiable Il y a des trous Carrément Vous tombez dans des trous Mais si vous faites agir Un petit peu D'équation de la chaleur Ça devient beau Là c'est encore un peu dur Mais si vous attendez encore un peu Là ça devient très agréable C'est pareil en dimension 2 Je vous ai montré Une barre de métal Mais maintenant Imaginez une plaque de métal Et je pars ici De cette distribution de chaleur Alors en rouge Ce qui est chaud En bleu ce qui est froid On laisse évoluer Au cours du temps La chaleur s'étale Et ça devient Beaucoup plus homogène Et ça devient régulier Là encore Donc tout ça Pour illustrer Concrètement Visuellement Cet effet régularisant Maintenant Je vous ai parlé De conductivité Constante Ou de conductivité Qui varie Avec la position Par exemple Un alliage Dans la composition Varierait Mais maintenant Imaginez une conductivité Discontinue Un matériau Qui ne serait même Plus un alliage Mais il y a des zones cuivres Des zones fer Des zones cuivres Des zones fer Réparties n'importe comment Avec une conductivité En conséquence Qui va passer D'un endroit à l'autre Sans crier gare Conductivité discontinue Les propriétés de la chaleur D'une région à l'autre Vont être très différentes On s'attend à ça La conductivité Pourrait même être quelconque On pourrait préparer Un matériau N'importe comment Avec un alliage Vraiment mal dégrossi Que va-t-il se passer ? Est-ce que Si on prend Une distribution De chaleur Dans un milieu Comme ça Un milieu à conductivité Discontinue À conductivité quelconque Est-ce qu'on va quand même Avoir cet effet régularisant ? C'est ça Le problème Qu'on va poser à Nash Je vais revenir dessus Mais d'abord Je vais vous le montrer Visuellement aussi Et vous convaincre Que c'est moins facile Moins intuitif Que l'autre En vous montrant Ce qui se passe Dans un milieu Dans la conductivité Discontinue Voici la même donnée initiale Que précédemment Avec là encore Complètement discontinue Mais cette fois Dans un milieu Dont la conductivité Varie brutalement Regardez ce qui se passe Ah ! C'est pas mal Ça semble régulariser aussi Mais si vous faites un zoom Vous voyez que Ce n'est pas aussi beau Que ça l'était Oups Vous voyez On voit des variations Si vous faites du ski Là-dessus Vous sentirez Des brusques Des brusques accélérations Ou ralentissements Ce n'est pas comme C'était le cas ici Avec la viscosité constante Avec la conductivité constante Là c'était vraiment très lisse Maintenant Dans ce problème Avec la viscosité variable Avec la conductivité variable Décidément Vous avez des brusques décrochements On sent que la fonction Est moins lisse Mais elle est quand même continue On ne tombe pas dans des trous Et pareil Quand on regarde En dimension 2 Ici Vous partez de cette situation On chauffe La situation au départ Est assez régulière Et on va laisser évoluer Voir ce qui se passe Au cours du temps Dans ce milieu inhomogène Et violemment inhomogène Regardez ce que vous obtenez C'est pas très joli C'est pas une belle figure Comme on avait tout à l'heure Là ça diffuse Ça fait une sorte de tâche On sent bien Que c'est pas très régulier Non plus Mais ça reste continu Du moins on a l'impression Et c'est ce problème Exactement Que Nirenberg Pose à Nash Donc je le répète C'est un problème physique Si l'on veut Vous avez une distribution De chaleur Une distribution de température Dans un milieu Qui est très hétérogène La conductivité est discontinue Donc cette distribution De température Dépend du temps La température dépend du temps Et dépend de l'espace Et je pars Avec une condition initiale Qui est discontinue Très violemment discontinue Est-ce qu'au bout d'une seconde J'aurai quand même Une distribution continue Ça à peu de choses près C'est le problème Que Nirenberg pose à Nash Et l'histoire Va-t-elle recommencer ? Nash fait pareil qu'avant Il commence à travailler Sur le problème Il se met au courant Sans jeu de mots Si vous voulez Il était au courant Institute Mais enfin Nash se met au courant Pareil Est-ce que c'est un problème Qui me vaut Est-ce que C'est un problème difficile Est-ce que c'est un problème important Il demande à tout le monde On l'aiguille Il va voir Ormandeur Il va voir Stein Les uns les autres L'Axe Bon Oui oui c'est un problème important Oui 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 Ça vaut le coup de réfléchir là-dessus Bon d'accord Je vais réfléchir Il travaille sur le problème Il revient voir Nirenberg Chaque semaine Oui j'ai une idée Peut-être on va faire comme ça Ou ça Est-ce que ça marche ça ? Nirenberg est consterné Parce que les questions Sont toutes plus stupides Les unes que les autres Visiblement Nash Ne connaît rien A l'équation de la chaleur Il n'a pas la bonne intuition Là-dessus Est-ce qu'il est si bon que ça ? Mes espoirs sont déçus Ce dit Nirenberg Et puis petit à petit Il va voir de plus en plus de monde Il pose de plus en plus de questions Et on sent au fur et à mesure Qu'il y a un changement qui se fait Petit à petit Nash se met bien dans l'esprit de l'équation Nash il pose des questions Qui sont de plus en plus intelligentes Et puis il a un plan Il y a un plan qui se dessine On le sent Et aux uns aux autres Il demande des choses Il met tout le monde à contribution Comme ferait un chef d'orchestre Ou un compositeur Qui à chacun de ses musiciens Ferait apprendre une partition Et chaque musicien ne voit Que son petit morceau Mais lui a en tête le grand plan d'ensemble C'est la façon dont travaille Nash Et puis un jour Il faut bien se rendre à l'évidence Le problème est résolu Il a fallu six mois à Nash Au début il ne connaissait rien à ce problème Et à la fin il l'a craqué Comme on dit Là encore L'histoire s'est répétée Nash a relevé le défi Et encore une fois La solution était poussouflante Personne, aucun des spécialistes N'aurait pensé A aborder les choses De la façon dont il a fait C'est cet article Qu'on va examiner Rapidement Comme je disais C'est l'un des plus célèbres Dans l'histoire des équations Dérivées partielles Pour diverses raisons J'en reparlerai après Continuity of solutions Of parabolic and elliptic equations Donc maintenant Vous comprenez de quoi il s'agit C'est la continuité Des solutions De l'équation de la chaleur Si vous voulez Dans un milieu très hétérogène Ce n'est pas un article très long 24 pages Et on va parler aussi Plus tard de la publication L'article commence Dans l'introduction Avec une profession de foi Qui fait la promotion Des équations aux dérivés partiels Les problèmes ouverts Dans le domaine Des équations aux dérivés partiels Sont très pertinents Pour les mathématiques appliquées Et la science en général Je vous l'avais bien dit Les équations aux dérivés partiels C'est partout Et ce domaine Semble vouer A un développement rapide Il semble clair toutefois Que de toutes nouvelles méthodes Doivent être employées Là il a parfaitement raison Nous espérons Que ce travail Contribue significativement Et que les méthodes nouvelles Utilisées dans notre précédent article Révèleront leur valeur Pareil Je vous avais dit Dans le théorème de plongement Ce sont les méthodes Qui ont fait La grande valeur de l'article Ici c'est pareil Les méthodes nouvelles Introduites par Nash Vont pouvoir être utilisées Nash en a conscience Les méthodes C'est au moins aussi important Que le résultat que je démontre Comme Quand un écrivain Écrit un nouveau roman On peut s'intéresser A l'intrigue A l'histoire qu'il raconte Où on peut s'intéresser Au style nouveau Introduit par l'auteur Par exemple Ici c'est comme si Nash Introduisait un nouveau style Qui pourra être utilisé Dans d'autres problèmes Plus loin Nash parle Des rapports entre mathématiques Et physique On ne sait que peu de choses Sur l'existence L'université et la régularité Des solutions Des équations générales Du mouvement Pour un fluide visqueux Compressible Et conducteur de chaleur Un intérêt dans ces questions Nous a mené À entreprendre ce travail Donc Nash montre Le but ultime Qui a dans sa tête Sont les équations De Navistokes Comme on les appelle Pour un fluide Visqueux Et conduisant la chaleur Problème beaucoup plus compliqué Évidemment Que ce problème De transmission de la chaleur Dans une barre de métal Qui a priori N'est pas un problème N'est pas un fluide compressible On a du mal à penser À du métal Comme à un fluide Même si C'est par exemple L'erreur historique Qui a fait que Kelvin S'est trompé Dans l'âge de la Terre On croit souvent Que c'est l'heure de l'activité Mais en fait C'est une erreur d'appréciation Sur le fait Que le manteau terrestre Même s'il ressemble À du fer solide Sur les échelles de temps Considérées Doit être considéré Comme un fluide Et ce ne sont pas L'équation de la chaleur Qu'il faut résoudre En tout cas Ce que dit Nash ici On pourrait le reprendre À notre compte Aujourd'hui On sait toujours 50 ans après Presque rien Sur l'existence L'unicité Et la régularité Des solutions Des équations générales De mécanique des fluides Nash a un style informel Et explicatif Dans cet article Très appréciable Quand on essaie de le lire Et pas toujours la règle Dans les articles de mathématiques Il nous dit par exemple Le résultat clé Semble être la borne Une estimation qu'il établit Elle ouvre la voie Aux autres résultats Dans son article Il nous explique Qu'est-ce qui est vital Et qu'est-ce qui est le plus important Nous avons dû travailler dur Pour obtenir cette borne Le reste est venu rapidement Il parle de la genèse De l'article Plus loin par exemple Vous voyez L'inégalité qui suit Et dynamique Il a un langage imagé Il essaie de nous faire sentir Comment il ressent les choses L'inégalité puissante après A l'opposé d'un style froid Et détaché Qu'on imagine D'habitude Pour un article de mathématiques Les méthodes employées ici Ont été inspirées Par l'intuition physique Mais le rituel de l'exposition mathématique Tente à cacher cette base naturelle Donc là encore Nash affirme un principe Qu'il a guidé Il se laisse guider par le problème Et en particulier L'intuition physique Lui donne des idées Pour résoudre le problème C'est pas Comme on pense souvent Un résultat mathématique Qui va permettre d'étudier Le résultat physique D'étudier le problème physique Ça c'est vrai Mais dans l'autre sens C'est vrai aussi L'intuition physique L'analogie physique Peut donner des idées Et des outils mathématiques Nouveaux pour attaquer un problème Et ici Nash a eu une réflexion Sur le sens physique De l'équation Nash a utilisé Des concepts inattendus Des concepts connus Mais complètement inattendus Dans ce contexte En particulier L'entropie de Boltzmann Et Shannon Que vous avez vu passer C'est pareil Si vous étiez à l'exposé De l'Or Saint-Raymond On parlait d'entropie Notion thermodynamique Bien connue Bien connue en physique statistique Développée par Boltzmann En particulier au 19ème siècle Remis au goût du jour Par Shannon Dans sa théorie de l'information Un des textes fondateurs 1948 Textes fondateurs Du monde d'aujourd'hui L'entropie Traditionnellement Mesure le désordre Ou l'incertitude microscopique Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est qu'une intégrale Je vais dire En trichant un peu Que c'est l'opération inverse D'une dérivée Je triche un peu beaucoup Mais pensez-y comme ça C'est une opération En tout cas Qui s'applique à une fonction Et qui renvoie à un nombre Ici c'est la formule Qui donne l'entropie En fonction de la température Et cette formule était bien connue Mais ce qui est incroyable C'est la façon dont Nash utilise Dans ce contexte Radicalement inhabituel L'intuition probabiliste Et physique Est très éloignée De la régularité Régularité C'est une préoccupation d'analyste L'entropie C'est une préoccupation Physicienne et probabiliste A priori Les deux mondes Sont très éloignés C'est pas parce que Vous avez une grande entropie Que vous êtes régulier C'est pas parce que Vous êtes régulier Que vous avez une grande entropie Et vice versa A priori Aucun rapport entre les deux Et autant l'entropie C'est un concept Qui parle facilement A un physicien Ou à quelqu'un Qui fait de la communication Autant la régularité D'habitude Peu lui chaud Mais Nash justement Dans ce contexte Montre que On peut utiliser l'entropie Pour attaquer Ce problème de continuité Et c'est ça L'un des éléments Qui ont causé Une émotion considérable On connaissait bien l'entropie On connaissait la régularité Mais quel rapport entre les deux Nash montre le rapport Entre les deux Et puis il montre La puissance D'une méthode Consistant à tenir Des inégalités différentielles Sur des quantités simples Qui contiennent de l'information Et qui d'une certaine mesure Résument la solution 45 ans plus tard encore Un autre génie Grigory Perelman Stupéfiera le monde Avec une entropie Si Grigory Perelman A réussi à résoudre La conjecture de Poincaré Comme vous le lisez Maintenant dans les journaux D'ailleurs les journalistes Racontent beaucoup de choses Un peu fausses C'est en partie Parce qu'il a trouvé Une entropie dans ce problème Et il a compris Comment l'appliquer A ce problème Où personne ne voyait De l'entropie Là encore Il y a une parenté Et un écho Parlons un petit peu Du cheminement Dans cet article de Nash Maintenant On va l'examiner de plus près C'est un grand oeuvre En plusieurs parties Qui sont bien construites Et qui se répondent harmonieusement C'est assez important C'est assez important pour l'appréciation Deux centimètres Deux centimètres 16 secondes Ça se sentira à 4 centimètres Et ainsi de suite Cette racine carrée C'est exactement Comme l'étalement De la diffusion D'une particule brownienne Problème de physique classique Où vous prenez une particule Et vous la laissez se déplacer Aléatoirement Au hasard Comme dans une marche au hasard Dans un fluide Deuxième partie Positivité Nash montre Que la température N'est pas trop basse Près de la source Ça paraît intuitif On y croit Si je chauffe à un endroit Et que j'attends un peu Ça restera toujours assez chaud Près de cet endroit Que j'ai chauffé au départ Mais c'est délicat à démontrer Ici l'intuition physique Le guide Sur le fait que c'est la voie Adoptée pour la démonstration mathématique Et puis dans le chapitre suivant Il montre qu'il y a Un phénomène de recouvrement Si je chauffe deux sources voisines Je chauffe ici Je chauffe ici J'attends un peu Les nuages Si on veut L'influence de la chaleur Vont se recouvrir L'influence de cette source ici L'influence de cette source ici Vont rentrer en commun Il va y avoir une mise en commun De chaleur Et c'est de cet recouvrement Que nage déduit la continuité Si deux sources sont proches Il montre en utilisant ce recouvrement Que les chaleurs dégagées Sont proches aussi Et ceci implique la continuité Je ne vais pas en dire plus Et je vais donner Quelques éléments supplémentaires Sur la première étape Donc il y aura Deux tableaux Un peu plus mathématiques Juste cinq minutes Ça c'est la formule De l'entropie L'entropie mesure le désordre Compte tenu dans votre signal Dans votre température Ça c'est une autre façon De mesurer le désordre Si l'on veut Où l'on remplace Le logarithme ici La fonction avec un logarithme Par un carré simplement L'intégrale du carré De la température Ici c'est la température maximale Ces trois notions Sont trois façons différentes Trois façons physiquement différentes De quantifier un phénomène Qui est l'étalement De la température Plus la température maximale est basse Plus on conçoit Que ma température est étalée Et pareil Plus l'entropie est élevée Plus la température est étalée Nash établit une inégalité Qui lie la pente Au cours du temps De l'énergie A l'énergie elle-même Si l'énergie est grande Ici Alors la pente doit être grande aussi Grande énergie Fatalement Beaucoup d'énergie Qui va être dissipée De cela il déduit Que l'énergie ne peut pas Rester très grande Si j'attends longtemps Elle va être très petite N ici c'est la dimension Mettons 2 Si on travaille sur une plaque de métal Si j'attends 10 secondes Et bien la température L'énergie sera plus petite Qu'une constante Qui est fixée Divisée par 10 Il en déduit Que la température maximale Elle-même est petite Et de là il déduit Que l'entropie est forcément grande Donc Ensemble d'inégalités Déduction les unes après les autres Il montre que l'entropie augmente Qu'est-ce qu'on va faire Avec l'entropie ? De l'entropie Il passe au déplacement moyen Ça c'est la formule de l'entropie Et maintenant Le déplacement moyen Disons qu'on va mesurer Toutes les distances Faire la moyenne de toutes les distances Par rapport à un point Qu'on a chauffé Un point unique Et on va les pondérer Par la température Plus un point est chaud Plus on va lui attribuer Une grande part dans la moyenne On sait déjà Que l'entropie est grande L'entropie augmente Au cours du temps Maintenant Nash montre Que ce déplacement moyen Il y a une inégalité Qui lie à la variation Du déplacement Et l'augmentation de l'entropie S'il y a étalement Alors l'entropie augmente Et réciproquement S'il y a de l'entropie Alors il y a un étalement Ces inégalités Qui se fait établir par d'autres Comme la précédente d'ailleurs La première ici Que tout le monde connaît Comme une inégalité de Nash C'est une inégalité Qui est en fait du Einstein Nash lui a dit Écoute j'ai besoin de ça Est-ce que tu peux me le démontrer Et Einstein l'a fait Tout le monde l'appelle Inégalité de Nash Parce que c'est Nash Parce que c'est Nash qui a compris Quel usage on pouvait en faire Pareil ici Il y a la prise inégalité L'une à Carlson L'autre à qui sait qui Mais c'est lui qui avait Le grand schéma d'ensemble Étalement Anthropie Anthropie Etalement Et en combinant tout ça Nash arrive à montrer Que le déplacement moyen Est comparable A la racine carrée du temps J'en dis pas plus Vous voyez ici Que la machine est en branle Si on veut Alors même si vous avez Pas compris l'enchaînement Repensez quand vous faisiez De la géométrie euclidienne Comme j'espère que vous en faisiez Quand vous étiez au collège Peut-être Au lycée Au collège Vous avez des raisonnements Géométriques Et on déduit là Les courbes se croisent Le cercle croise la droite En deux points Les deux points font ci Ça Et puis de déduction en déduction Vous en arrivez à montrer Que les trois droits De son concurrent Ou qui sait quoi Ici c'est pareil Déduction en déduction Comme une démonstration A l'ancienne Mais l'objet sur lequel On raisonne C'est la distribution De température tout entière Il y a encore ce côté On travaille à main nue Sur l'objet Dont parlait Gromoff Ici c'est comme si On travaillait à main nue Sur la solution De l'équation de la chaleur Et donc Nash continue son article Et ainsi arrive à la fin Alors si on était Dans un film hollywoodien Un peu basique Ça serait le grand triomphe Nash serait le héros Il épouserait la belle héroïne Ou qui sait quoi Bon il avait déjà épousé Une belle demoiselle avant Mais la fête ne marche pas Donc là ça devient plus très drôle La fête est gâchée 1957 alors qu'il a résolu ce problème Nash apprend qu'un jeune inconnu italien Ennio De Giorgi A discrètement démontré Le même résultat Sans tambour ni trompette Par une méthode radicalement différente Personne n'avait entendu parler De ce De Giorgi Et il a été découvert par hasard Par un des collègues de Nash Et c'était le même résultat La méthode est différente Les deux méthodes sont très intéressantes De Giorgi Un sacré personnage Assez excentrique Vivant uniquement pour les mathématiques Et pour Dieu Et pour les parties de cartes Comme dit la légende De Giorgi De Giorgi deviendra une légende vivante Adulée par toute l'Italie Sa preuve La preuve de De Giorgi Fixera le standard Pour des générations de spécialistes D'équations et dérivés partiels Si vous demandez à un analyste Quel est l'article D'équations et dérivés partiels Le plus important Qui ait jamais été écrit Au XXe siècle Probablement Qui répondra celui de De Giorgi Selon les sensibilités Dira De Giorgi Ou Nash Sans doute Mais l'article de De Giorgi A sans doute surpassé Celui de Nash En célébrité Et puis Nash Malgré ses airs bravaches Et sûr de soi Avait besoin Vraiment besoin Pathologique de reconnaissance Et en particulier Il attribuera à cette coïncidence Le fait que De Giorgi Y ait démontré Ruta en même temps que lui Il attribuera publiquement à cela La perte de la médaille Fils En 1958 Au profit de Tom De René Tom Alors qu'il a seulement 30 ans Seulement 30 ans Ça lui laisse encore Normalement On pouvait espérer Beaucoup de temps devant lui Pour démontrer encore Des théorèmes grandioses Mais c'est pas le cas L'épilogue est très sombre Parlons d'abord Du devenir de l'article De Nash L'article que je vous ai présenté Il est accepté pour publication Dans Acta Mathematica Que beaucoup considèrent Comme la revue de mathématiques La plus prestigieuse du monde Nash retire l'article Dès qu'il est accepté Procédure Totalement inhabituel Et il le soumet A l'American Journal of Mathematics Peut-être Pour concourir Pour le prix Beauchère 1959 Un prix d'analyse Pour lequel Décerné pour un article Paru dans un journal américain Peine perdue Le lauréat du prix Beauchère Stanela et Nirenberg Après la médaille C'est le prix Beauchère Qui lui échappe Nash est furieux Il ruminera ce genre de choses Pendant des décennies Et puis C'est pas le plus grave Déjà à l'époque Où on apprend ce prix Beauchère En 1959 Nash est déjà en plein délire paranoïaque Il croit qu'il est persécuté Par des extraterrestres Ou que les extraterrestres Communiquent avec lui C'est le début d'une longue tragédie Et pendant que Nash Se bat contre ses propres démons Ses articles eux Restent Font leur chemin Et vont révolutionner L'analyse du XXe siècle Révolution qui demandera du temps Il faudra le temps Que les analystes digèrent Les articles de Nash Ça prendra longtemps Mais au final Ça reste Comme un monument Dans les mathématiques Du XXe siècle Voilà L'histoire s'arrête ici Et je vous laisse ici Une petite bibliographie Si vous voulez en savoir plus La petite autobiographie Rédigée par Nash A l'occasion de son prix Nobel La longue biographie Rédigée par Sylvia Nazar Beautiful Mind Sur laquelle a été adapté Très librement Le film à succès Beautiful Mind Les chapitres 20, 30 et 31 Correspondent en particulier A la période dont j'ai parlé Enfin Ce que j'ai dit Est beaucoup plus détaillé Que ce que vous avez là-dedans Mais là-dedans Vous avez tout le contexte Et puis un petit texte Écrit par John Milnor Pour ses pères Pour parler du prix Nobel Pour John Nash En 1995 Les trois grands articles De Nash Correspondant à la période Que j'ai évoquée Deux sont parus Dans Nas of Mathematics Une revue extrêmement Prestigieuse aussi Les deux premiers Concernent le théorème De plongement Le dernier Le théorème de continuité Un article Tous les deux ans Vous voyez C'est pas beaucoup On trouve des mathématiciens Qui publient 10 articles Par an Mais Ou plus encore Mais ce qui est important C'est les vrais grands articles révolutionnaires Tous les deux ans Un article révolutionnaire Ça C'est extraordinaire Donc la qualité Et la qualité d'ensemble De l'oeuvre Est du plus haut niveau Et puis Avant de Dernière chose Avant de revenir sur la bibliographie Dans le Comme on l'a annoncé au début De cette séance C'est la dernière du cycle De conférences Mais si Ce genre de Problème Vous intéresse Ou pas qu'on parle De mathématiciens De leur oeuvre De leur vie en même temps Et de texte fondateur Je vais faire un peu de publicité Pour un Conférence publique Qui se tiendra À l'Institut Henri Poincaré Le 7 juin 7 juin 19h30 Les maths ne sont qu'une histoire de groupe Cette conférence publique Destinée à tout public Sera le prélude Au colloque officiel Au cours duquel Sera célébrée La résolution par Perelman De la conlecture de Poincaré L'exposé sera organisé En partenariat avec Animat Je vous recommande De réserver A cause de tout le Tout le Tout le buzz Si je puis dire Le buzz médiatique Qu'il y a eu Autour de cette conlecture de Poincaré Et de la personnalité de Perelman Ça peut attirer beaucoup de monde Ici des adresses pour réservation Pour renseignement Si vous voulez en savoir plus Ici un livre de Hoshi Sur la conlecture de Poincaré Et Perelman Le titre est à guicheur Mais le livre est très sérieux Et puis pour en savoir plus Sur cette conlecture de Poincaré Le communiqué de presse Que vous trouvez sur le site internet De l'Institut Henri Poincaré S'il n'est pas seulement pour faire de la pub Que je vous parle de ça Il y a une vraie parenté On parlera dans cette conférence publique De Poincaré Poincaré comme Nash Comme Perelman Ils ont des points communs dans leur histoire Et en particulier Qui se sont tous présentés à un moment Comme des petits jeunes Dans un domaine où ils ne connaissaient rien Et qui ont résolu un problème extrêmement important Alors ça sera On vous expliquera pour Poincaré A l'occasion de cette conférence publique Et sa controverse célèbre avec Klein Et comment Poincaré a gagné Au sens où Klein a fait une dépression nerveuse Vous voyez des histoires pas tendres Des histoires déchirantes Et là encore Poincaré Où Perelman arrive Comme Nash le faisait 50 ans avant Enfin 50 ans avant Perelman Comme Nash le faisait Face à un problème auquel on ne connait rien On déploie toute sa concentration Toute sa force Toute son imagination Pour résoudre le problème Je m'arrête là Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501